Antoine Fèvre, bonjour. Vous êtes l'un des grands spécialistes de l'ésotérisme et des courants mystiques dans l'Europe moderne et contemporaine. Mystique, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais enfin les courants ésotériques au pluriel, oui ça va. D'accord. Alors dans le cadre des 300 ans de la franc-maçonnerie et de la publication de cet ouvrage, j'aimerais avoir votre regard sur la franc-maçonnerie après trois siècles d'existence. Ben, je suis à la fois franc-maçon pratiquant et en même temps historien, enfin j'essaye d'être historien des idées et ce dont je m'aperçois, ce que je sais, je ne suis pas le seul à le savoir et donc à pouvoir le dire, c'est que la franc-maçonnerie telle que tout au moins elle existe depuis le début du 18e siècle, c'est un élément absolument indispensable à étudier et à connaître si on veut comprendre le monde occidental, la culture du monde occidental au cours de cette période là. C'est la franc-maçonnerie sous son aspect obédientiel, sous son aspect spirituel et puis l'immense production, l'immense production de la maçonnerie a contribué à l'enrichissement de la pensée, de la réflexion sur l'être humain, sur ses rapports éventuellement avec d'autres dimensions au cours de toute cette période. Sur le plan culturel absolument indispensable à connaître et puis sur le plan individuel et bien elle a contribué à l'évolution, à l'amélioration spirituelle de millions d'individus. Alors la maçonnerie s'est structurée au 18e siècle, est-ce qu'elle a gardé l'esprit des lumières ? Alors elle a gardé l'esprit des lumières, oui. Il ne faut pas oublier que la franc-maçonnerie, enfin telle que je la comprends, telle qu'elle est née au début du 18e siècle, et bien c'est un enfant des lumières. Et puis alors tout au long du 18e siècle, et bien elle s'est nourrie de l'esprit des lumières. J'entendais dire tout à l'heure par un conférencier, Roger Dachès, je crois, que là où justement la libre pensée, les grandes libertés d'expression ne sont plus tolérées, il n'y a pas de maçonnerie. Il n'y a pas de maçonnerie dans les dictatures. Bien entendu elle est parente des grands philosophes de l'esprit des lumières. Elle n'est pas que cela, mais elle l'est en grande partie, et elle ne peut pas renier cet héritage parce que sinon elle se priverait d'une grande partie d'elle-même. Alors vous dites qu'elle n'est pas héritière que de cela, et notamment dans votre ouvrage vous parlez de deux lumières. Est-ce que vous pouvez expliquer ? Oui, dans cet ouvrage-là, oui. Eh bien c'est-à-dire que ça s'est produit surtout à partir du milieu du 18e siècle. À partir du milieu du 18e siècle, à partir du moment d'ailleurs où la pensée des lumières spécifiquement comprise, disons en gros, c'est 1750, 1751, l'apparution de l'encyclopédie de Diderot, etc. C'est presque en même temps qu'apparaissent, que se développent quantité de... que reviennent au premier plan quantité de traditions qui avaient été plus ou moins occultées et dont la franc-maçonnerie s'est nourrie en grande partie, mais alors surtout au niveau des hauts grades. Les hauts grades de la maçonnerie, c'est-à-dire dans les systèmes maçonniques qui se superposent au-dessus de apprentis, compagnons, maîtres, eh bien on s'aperçoit qu'ils se nourrissent, ce qui est un phénomène relativement nouveau, de traditions plus anciennes. Elles leur redonnent une sorte de... une sorte de... 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 de nouvelle vie, même en les adaptant, les modifiant, peu importe, comme... comme la... la symbolique alchimique, la... la... la rythmologie, la science des nombres, la cabale, enfin, certaines manières de lire ou d'interpréter certains textes de la cabale que l'on connaissait. La théosophie chrétienne, dans la... de la mouvance de Jacob Beum, on voit ça, par exemple, dans le rite écossais rectifié de Jean-Baptiste Villermoz, et toujours le rite écossais avec Livier, est encore souché, en quelque sorte, sur une théosophie chrétienne, et la théosophie du... euh... qui est née au début du XVIIe siècle. C'est surtout, donc, dans les hauts grades. Et puis, alors, avec l'idée que... avec... il y a eu aussi euh... euh... un certain nombre d'événements importants, comme, par exemple, le discours de... 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 de Ramsey, n'est-ce pas, des années 1740, et qui... il a... il a inventé l'idée selon laquelle euh... euh... la franc-maçonnerie devait euh... euh... une partie de son héritage à des... à des... à des ordres chevaleresques. Ils ne parlaient pas du temple. Il y a des ordres chevaleresques, et à partir de là, s'est développé, ce qui était d'ailleurs, pas seulement dans la franc-maçonnerie, tout un extraordinaire imaginaire templier, au point que, dès le début des années 1750, il y a une grande obédience maçonnique, la stricte observance, qui s'est développée euh... dans l'esprit selon lequel la franc-maçonnerie serait l'héritière de l'ordre du temple, ce qui est tout à fait faux historiquement, et ça a beaucoup marché, ça a beaucoup marché, et puis tant mieux, parce que ça a suscité une quantité de discours intéressants, ça a enrichi... ça a enrichi un bon nombre de hauts grades, etc. Alors qu'est-ce qui va justement fasciner les francs-maçons à travers toutes ces légendes, et notamment chevaleresques ? Ben, ces données... c'est une... c'est le recours... mais encore une fois, on pourrait... la question est très complexe pour ce qui concerne les grades bleus. Il serait très difficile d'entrer dans cette question actuelle, mais surtout dans les hauts grades, n'est-ce pas ? Ce qui est tout à fait déterminant là, c'est la nécessité, le besoin de justifier l'existence de ces hauts grades maçonniques là, en leur donnant une filiation. Alors c'est une filiation inventée, mais peu importe, ça marche, c'est très bien. Et puis enfin, il faut savoir faire bon usage de ces mythes, même si on ne croit pas réellement, même si on ne les prend pas à la lettre. Alors, cette histoire de maçonnerie qui serait l'héritière de l'ordre du temple ou d'ordre chevaleresse, c'est une mythologie, n'est-ce pas ? La mythologie des chevaliers, de quantité de grades aux grades de chevaliers, etc. Mais il n'y a pas que cette mythologie-là. Il y a aussi une mythologie païenne. Il y a des grades dans certains systèmes maçonniques, il y a des grades de chevaliers de la Toison d'Or. Alors là, on est du côté de la mythologie grecque. Puis vous avez alors des systèmes maçonniques qui empruntent à l'Égypte. Parce qu'il y a une templomanie pendant cette période-là, cette longue période, et une templomanie. Et il y a une égyptophilie aussi, une égyptomanie. Pensez par exemple au rite égyptien de Kaliostrom, il y en a d'autres. Il va y avoir le rite de Memphis, Misraïm, etc. Il s'agit de justifier l'existence de quelque chose, disons, d'un ensemble symbolique qui sert à enrichir des hauts grades. Il s'agit de les justifier en les rattachant à des choses anciennes et à caractère mythologique. Alors, justement, tout cet imaginaire symbolique très riche, très foisonnant qui s'est enrichi de siècle en siècle, est-ce que vous pensez que grâce à lui, grâce à cet imaginaire, les maçons vont pouvoir répondre aux grands défis humanistes des prochaines décennies ? Des décennies suivantes du XVIIIe siècle ? Oui, non, de nous, actuellement, si on parle actuellement. Est-ce que cet imaginaire symbolique est pourvoyeur de sens pour les générations futures encore ? Si on parle d'aujourd'hui... Oui, tout ce qui est mythologique, tout ce qui est symbolique, y compris la symbolique alchimique, pourquoi pas, elle est pourvoyeuse de sens à partir du moment où on ne prend jamais les mots et les récits à la lettre, mais ils servent à chacun de nous pour être médités. C'est une phrase que je radote un peu en la répétant souvent. Il faut savoir faire bon usage de nos mythes. On n'est pas obligé de croire, comme par exemple dans une initiation maçonnique, au premier, deuxième ou troisième degré, on vous raconte l'histoire d'Iram qui a été assassiné, les deux ouvriers félons, etc. Bon, mais on ne vous demande pas d'y croire, c'est de la méta-histoire, on ne vous demande pas d'y croire. On vous offre cela comme des supports symboliques, mythologiques, pour méditer. On en fait chacun ce que l'on veut. C'est pourquoi, déjà au 18ème siècle, à l'intérieur d'une même loge, il pouvait y avoir des frères, et c'est toujours le cas aujourd'hui, il pouvait y avoir des frères qui vivaient ces choses-là dans un sens, disons, très spiritualiste, voire religieux, l'initiation ouvrant aux divins, etc., et puis d'autres dans la même loge, pour qui, eh bien, ça avait une valeur essentiellement humaniste, mais qui n'en était pas moins intéressante, ni moins valable pour autant. C'est ce qui fait donc toute la richesse de la maçonnerie ? Oui, c'est justement, elle accepte, elle peut accepter en son sein ces deux, disons, il y en a d'autres, enfin disons en gros, ces deux orientations. L'important, dirais-je, étant que personne à l'intérieur des loges ne dise, voilà, selon moi, ce qu'est la maçonnerie. Elle est l'héritage des Lumières, la maçonnerie, c'est l'esprit de Voltaire, voire de Condorcet ou de Denis Diderot, et puis c'est pas autre chose. Et puis alors, il est souhaitable non plus qu'il n'y en ait pas d'autres qui disent, c'est malheureusement le cas quelquefois, mais non, la maçonnerie, c'est pas l'enfant des Lumières, c'est essentiellement quelque chose de seul, c'est une gnose qui doit nous mener à plus de sens, dans un sens transcendantal. C'est-à-dire qu'on peut très bien vivre les mythes maçonniques dans un esprit d'immanence, et puis d'autres, dans la même loge, dans un esprit de transcendance. Pourquoi pas ? Eh bien, je ne me risquerai jamais à dire ce qu'est la vraie maçonnerie, mais celle que j'aime voir pratiquer, voir pratiquer moi-même, c'est celle de loge pour qui cela va de soi. Antoine Fèvre, je vous remercie pour cet éclairage intéressant et passionnant sur la maçonnerie. Merci à vous. 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 Merci à vous.